Être sûr, nous devons te remercier de faire que les années possibles, nos quatre réunions, cela nous salue tout en titre qu'à tomber nous, nous savons qu'il est déjà monté, nous savons qu'il faut qu'on monte, nous savons qu'on allongeait juste, nous savons qu'on est chaque jour, jeudi, c'est le jour qu'il nous fait étude, que vous l'appriez, mon Dieu, vous que le bon Dieu capable de passer plus, connaissance la geste, vous que le capable de travailler ça devant nos vies, vous allez dire, nous, il vous répond en épreuve 7, il vous répond en épreuve 7, vous allez lire tout le chapitre, vous nous allez dire la gloire de Dieu, En effet, le même qu'il s'est dit, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il y en a au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite d'un roi qui le bénit, et à qui Abraham donna la ligne de tout, qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce même qui s'est le meilleur sacrificateur à terre pétuitique. « Considérez bien grâce celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, ceux des fils de Lévis qui exercent le sacerdote, et d'après la loi, le droit de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère, qui se prend dans son tissu carin d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est pas qu'on redit l'inférieur, qui est béni par le supérieur, et il dit, « Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mauvaises, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, les vies qui perçoivent la dîme, la paix, pour écrire son Abraham, quand il était encore dans les rêves de son père, lorsque même qu'il est à la haute voie d'Abraham. Écoute, 7, verset 11. Si donc la perfection avec, c'est possible par le sacerdote négique, quand c'est sûr que ce sacerdote que repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire qu'on rejoint qu'il a eu un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Araon. Alors, le sacerdote étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à un autre tribut. Donc, aucun membre n'a fait le service de l'hôtel, car il est noté que notre Seigneur est sorti de Judas, tribut dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdote. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la résolverance de Melchizedek, est-ce que Dieu n'a d'après la loi d'une ordonnance charlemme, mais selon la puissance d'une vie impéritable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a été abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son imprissante et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perception et l'introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu, car, sans doute que les lignes sont devenues sacrificateurs, Jésus est devenu avec serment pour celui qui lui a dit « Le Seigneur a duré, il ne se reconquira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre pour que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un saccédose qui n'est pas très possible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu pour lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Sainte, innocent, fantâche, séparé des pécheurs, il est plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ainsi pour ceux du peuple. Par ceci, il l'a fait une fois pour tout, en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes justes, des hommes sujets à la faible. Mais, la parole du serment qui a été faite après la loi établit du fil, qui est parfait pour l'éternité. Parole du Seigneur. M. David, vous pouvez venir. Merci, Sœur Karol, que Dieu te bénisse. Nous profite salué chaque telespectateur nous, telespectatrice, qui a bien pour ou bien vidéo sa, qui base sur des études, qui se la parole de Dieu, et nous salué bien-aimés nous, qui vous renchez sous le forum et vous êtes reçue. Pour nous capables de continuer à magasiner la connaissance de la parole de Dieu, nous bénissons ce grand nom qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. et nous souhaiter que vous continuez à apprendre, continuez à persévérer dans la parole bénie, parole sacrée. C'est ce livre qui est sacré à travers le monde. Et c'est ce livre qui bénit toute la bénédiction des dieux à l'intérieur de ce livre. Mais gén yon fason pou kapable identifié bénédiction à l'aimés gén yon fason pou kapable identifié réalité parol en quelque sorte tout moun gén yon la Bible à l'aimés mais c'est identifié la bénédiction de la Bible c'est le qui est important identifié les paroles révélées de Dieu dans ce grand livre. Nous à continuer sous même lancé sur l'étéophanie de Dieu gén yon coté dans la Bible qui paraît un petit genre controversé très controversé pour un pile étudiant de la Bible mais grâce à avec le Saint-Esprit en nous la permette non capable la permette non capable d'identifié et réalité de la parole de Dieu et semaine dernière nous t'ai parlé sur Genèse chapitre 18 pour démontrer que Dieu t'ai manifesté manifesté dans un corps pour t'ai aller parler avec Abraham et étude sa disponible sur les réseaux sociaux sur YouTube sur plusieurs stations justement tape David Siray et puis wap kapab l'an et t'an deli et suivi nou te di ke yon teofani se yon manifestation visible de Dieu se sa yon teofani yon teofani se yon manifestation visible de Dieu bien ke gen kote nan la Bible la Bible montré ke personne ne peut voir Dieu mais la Bible de plusieurs langage et tout langage la Bible abouti a yon se langage spirituel donc c'est d'une maniere progressive de jour en jour pour comprendre Dieu sa ke wap se ria yon kelke sot persone pa kapab konne Dieu de font an kon persone sur la terre et se Dieu et tre grand li trop misteryeux pou yon yon hume pa konne Dieu de font an kon sa n'existe pa sa n'existe pa mwen pe zisou sam di persone sur la terre Dieu kapab ba ou lansé trez avansé Dieu kapab ba ou yon fwa ki bokou plus grand ke yon lot me konne Dieu diman tout la dimansyon de Dieu li difisil tre difisil et mem le nou va nan l'eternité avek Dieu nou pap jamen fini konne Dieu d'ap d'apre la Bible memle nou dan l'eternité nan yon nan yon espas ki pap geye dat ane pap gejour pap geleur nou va viv dan l'eternité eternelman donk nou pap jamen finit konne Dieu sa nou pap jamen fin kompran dimansyon grandel atrimul nou pap jamen fin konne misericode li gras li nan person se justeman pou mette yon miso prou a tout bien eme ki ta pansen ke konne Dieu sa ve dir son l'ekol an permanans an permanans donk se rezon sa pou rete dan la perséverance sou pap jamen fin konne Dieu et si la yon desine pa persévere sa ve dir li difisil se normal pou yon dan la no so dans le noir totalement parce que yon pa persévére et même l'on persévére ou pap jam fin konne Dieu d'éternité en éternité et l'om pap jam fin konne Dieu nous nous que yon théophanie se yon manifestation visible de Dieu le Dieu besoin l'om ou el li manifestel dan yo kor pas parce ke avek le visible les yeux visible pa gen perséan sur la terre ki kapable ou Dieu en outre term ou men tout ou gong parti de Dieu en vous la personne ke je regarde se ne pa exactement vous mèm pense ke ou mèm se yon invisible ki manifestel dan yo kor voyez sa veut dire ou se yon invisible manifestel nan yon kor men la personne ki an fass ou les yeux visible pa kar ou parce ke ou gong parti de Dieu an ou mèm et parti de Dieu sal manifestel dan ze kor manifestasyon visib sa pour Dieu surtout dans l'Anse Testament sete yon aspet temporer le parle de yon yon aspet temporer sa ve dir li vidi li parete an permanans swa ligon mission bien détermine et pi chwazi kelke zom de Dieu ou bie pou li pote yon mission bien détermine tel ke Abraham te 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 mezo vin parle ave Abraham et la promye fwa ke Dieu manifeste dan yon kor kon apel Mel Sichenet se nan Genèze chapitre 14 excusez on va voir la théophanie de Dieu Genèse chapitre 14 on va voir ensemble Genèse chapitre 14 à partir du verset 17 aprè kabra ram alò avan te re abra ram sete abram et toujou gon rezon pou die chanje don yo et yon le nou va chita sur le don pou ki sa tel ou tel profet rele tel don et aprel don chanje gon rezon et li gen aspe bien determine dan sal ou et finalman ou pralvin komprenn ke ou men ou gon lot non men non sa ke ou gen la se yon non ume et pou tout moun ki kon die chak le wap bay yon pititou yon non ou pa mal ne pot nan donk chak nan yon gen yon signifikasyon entre parantez donk li eporta eporta retourne nan le verset 17 apre kabram fut revenu vainqueur de kenor la omer et des rois ki et avek lui le roi de son om sorti a sa rencontre dan la valet de chave qui est la vallée du roi sa veut dire la vallée de chave yon bal non la vallée du roi verset 18 mel chi zedek c'est la théophanie de dieu c'est dieu qui prend le corps qu'on appelle mel chi zedek et mel chi zedek si fi roi de salem fi apporté du pe et du ve c'est première personne premier personnage qui rentrait dans la communion avec l'homme sur la terre c'était dieu c'était dieu dieu du ciel et de la terre le 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 repas du seigneur avec Abraham après batay que Abraham te fait avec l'autre royaux et Abraham te sorti 20 heures et pour signale Abraham que mel si j tè dek sa ven dieu ki pren yon kon visible pou montre el ke l te la et l te la et se li mèm mèm ki te bay Abraham mekanisme pou te remporté victoire et bel tè vini visible non seulement lire les bel si sénèques mais il était sacrificateur de dieu c'est justement pou identifier à tous les sacrificateurs l'hypothée le titre sacrificateur c'est le premier sacrificateur de tous les sacrificateurs de dieu du dieu très haut verset 19 melchis sénèque béni abram ou bien le sacrificateur du dieu très haut qui n'est autre melchis sénèque qui n'est autre le dieu suprême qui a créé les cieux et la terre il béni abram qu'est-ce qu'il dit et dit béni soit abram par le dieu très haut maître du ciel et de la terre cela veut dire abram n'est pas un simple melchis sénèque melchis sénèque excuse-moi melchis sénèque melchis sénèque n'est pas n'était pas un simple homme mais c'était dieu manifesté dans un corps en face abram il dit béni soit le dieu très haut verset 20 qui a livré tes ennemis entre tes mains et abraham abraham pas abraham lui donna la dîme de tout dans le verset 22 abraham répondit au roi de sodom je lève la main vers l'éternel l'éternel c'est melchis sénèque le dieu du très haut maître du ciel et de la terre je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi pas même un fil ni un cordon de soulier afin que tu ne dises pas j'ai enrichi abraham rien pour moi donc c'était la première fois que le dieu suprême le dieu de toute la terre manifestait les preu au corps pour être capable de parler avec abraham genèse 14 et deuxième kote dieu manifeste teofani li yon de teofani para m'raple ou ke teo yon teofani se yon manifestasyon visible de dieu ki aspet aspet pour ren donk li pap gen pou l'yote nan kon a sa veni li pren yon form et li kapab la gen plizyon lot aspet le kapab par 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 dans un vision pendant pap dormi l'on se ne bien eme ki engage ki initie an bel chiz sa veni de moment a d'otre dieu kapab manifestem dans la teofani dans un vision avek ou kel ki so l'ye espere sa et entre parantez pou bad ou mwen mèm li fel adem bien eme ki engage ak dieu li paret dans un vision adem yed eme kom li te paret a a pol sou la route de damas sete la teofani de dieu la teofani de jesu kris ki pren yon fom kompore el soit dan yon vision ou bie nan ke le pren yon fom komporel et dezyem aspet ke la bib parle de mel chis sede L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit inspiré. Il est un serviteur de Dieu pour être capable de parler. La Bible, c'est l'inspiration de Dieu. Ça veut dire aucun homme de la terre n'est pas l'auteur de la Bible. Il y a des hommes qui traduit, qui pour tes traductions, ça ne veut pas dire que c'est l'auteur de la Bible. Non, personne n'a pas l'auteur de Saint-Esprit. Parce que la Bible révélée, c'est Saint-Esprit. La Bible révélée, c'est Dieu lui-même. Ok. Ça veut dire, Epit aux Hébreux, c'est Paul, que Dieu espiré pour être capable d'écrire le livre aux Hébreux. Pour tout bien aimer. Ébreux, chapitre 7, nous prenons l'écrit de Melchizedek, qui est l'aspect théophanique de Dieu. Ébreux, chapitre 7. Ébreux, chapitre 7. La Bible parlait de Melchizedek, deux côtés. Genèse, 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 genèse 14, hébreux, chapitre 7. Car, c'est Melchizedek, Melchizedek, c'est Dieu lui-même qui prend le corps. qui est le roi de Salème et le sacrificateur du Dieu très haut. Ça veut dire, Paul, Paul identifiait même la révélation, genèse 14. Paul présente le dans l'Ébreux 7. Qui a la ou ne vant d'Abra, 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 Metnan, Paul identifiait ke le do d'Abra, d'Abra, chanje, an, d'Abra. Poutan, genèse 14 montre, yon rele, et pat Abra, c'était Abra. Et pralge yo, pralge yo, engagement avec Dieu, et puis Dieu pral chanje nou, a, Abra en Abra ram. Tout, moun ki pral 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 engagement, a Dieu, Dieu pap kite yo avec nou sa. Non ou orge la, Dieu pap kite yo avec li. E ou nou e konne, moun ki pral engagement ak Dieu, le Dieu chanje nou, e komore li. Sa ou lot etu. Lorsqu'il revenait, de la défaite des rois, et qu'il le bénit. Selon genèse 14, verset 18. Akir aussi, Abraham donna la dîme de tout le buté, pou nou tous. Abra ram donna la dîme de tout le buté, pou nou tous. Nou pap fey tutu la dîme, nou ferme par an te sa. D'abon, mèl si zèdèk, si yifi, oua de justis, gen anpil lot ansegion ki di, mèl si zèdèk son zanj, son sep lo zanj. D'ayen, gen konfizyon tou, le a pale de zanj do. D'abra, mèl si zèdèk, pa yo sep anj. Mèl c'est dieu lui-même. Ouai, comment l'esprit de dieu inspiré, Paul poule dit, mèl si zèdèk si yifi roi de justice, de plus, il était roi de Salem. Et roi de Salem si yifi, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. pou, sèdèk sèdèk, mèl si zèdèk, pa yo sep anj, pa yo sep personaj, mè si tèdèk d'yeu, manifesté dans e cor. Dans le verset 3, le sèdèk sèdèk dit, il a etèté sòpèr, sa vè diu, li pa jop ge papa. D'ailleurs, il est le père de tout les hommes. Sà vè diu, li pa kage papa. Il sè kreye lui-mèm. Sà vè diu, li pa ge koman s'mon pa ge fè. Sà vè diu, pou tou les étudiants, i mou trezuit, mèl si sèdèk, sè, le grang jéhova de l'humanité. Ok? Il a etèté sòpèr, sòpèr, sàvè diu, mèl si sèdèk, non seuleman le grang jéhova de l'humanité, mèl si sèdèk, 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 le seigneur Jésus-Christ, ça veut dire l'histoire. Jésus-Christ, c'est petite Maria, dans le sens spirituel. Ce n'est pas vrai. Pour ce que Jésus-Christ est Dieu de l'humanité, Jésus-Christ est le Père de Marie. Jésus-Christ est la mère. De Marie. Ou kon pou ki sa di Jésus ki se la mère de Marie? Li servit papa, spirituelman, el servit mama. La Bible di sa. Or, il a etèté sòpèr, 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 sa ba éziste, Dieu pa identifié, men, si te net pa nan l'is de fami, koutèl sorti. La Bible di, il a etèté sòpèr, 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 ne yon ni komanseman de jour, wè? Ne yon ni komanseman de jour, ni fè de vi, rendu semblame au fils, de Dieu mèm. Il demeure, sakwifikatèr, pou toujou. Sòpèr, se yon nan sakwifikatèr, ki pa ge dat ekspirasyon, ki pa ge o komanseman, ki pa ge o fè. Il e le premiye sakwifikatèr, de tou le sakwifikatèr. Or, konsidere kombiyye, e gran selu, a ki Abraham, Abraham, le patriyach, do nan la dim du, wite. Se te yon gran seremoni, pou motre koman, Abraham te en fasse, le Dieu de la terre, le Dieu de tout chose, le Dieu ki a kreye tout e chose. E Abraham te identifiye, ben ti sèdèk, kom, le Dieu du ciel, le de la terre. Poukwa? Poukwa? Poukwa ke don seulman, Abraham se yon engajé, avek Dieu, e ne pot moun ki engajé ak Dieu, le Dieu parle ak li, le le renkontre ak Dieu, sou kelke soa form, te o fanik la, la proude se Dieu. Verset 6. Tandis que ceux d'entre les fils de Lévi, ils reçoivent la charge de la sacrificature, ont l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 6. Lui, qui n'était pas la même famille que, il leva la dîme sur Abraham pour tous ceux de la promesse, et bénit celui qui avait la promesse, les promesses. En d'autres termes que, y'a deux chapitres de la Bible qui parlaient de la théophanie des dîmes, qui prenaient une forme théophanique, qui prenaient une aspect théophanique, et plusieurs côtés de la Bible, la Bible montrait que, Dieu prend plusieurs aspects théophaniques. Nous prenons l'autre aspect. Genèse chapitre 28, verset 12 à 16. L'autre aspect, vous connaissez, c'est Dieu. Mais si ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, si ou ta passe, ton ne l'kelke par, ou ta denge l'autre, moun kapete l'prete, mais si ce n'est autre form, c'est pour encourager ou, mais ou net texte biblique, dit non, c'est Dieu qui manifeste dans l'on corps. Et c'est dans différentes parties de la Bible, dans les pages sacrées de la Bible, que Dieu manifeste il, dans l'aspect théophanique. Genèse chapitre 28, verset 12 à 16. Genèse chapitre 28, verset 12, à 16. Il y e songe, en parlant de Jacob. Jacob fait yo songe, et mensonge-là, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, l'aspect théophanique. échelle-là, c'est l'aspect théophanique. Échelle-là, n'est autre que Dieu, de l'humanité. Et voici, l'aspect théophanique, montait, et descendait, par cette échelle. Ou aspect que Dieu prene, dans un souge, ou aspect théophanique. Échelle-là, c'était Dieu. Et, l'y présente-t-il, à Jacob, pour le montré-l, l'y prend forme, y'en échelle. Ça veut dire, les anges, les anges de Dieu, n'est autre que les hommes de Dieu. Les anges, qui montaient, et descendaient, par cette échelle, c'est les hommes. Les hommes, ou d'appel, les ânj de Dieu, les messajers de Dieu, les ânj de Dieu, sa veut dire, ou ge rapor, pou, sa veut dire, ou an don vant, bon Dieu, wap mote de son, wap mote an wo, wap mote, sur la terre. J'om, Jacob, ou en échelle la, pie échelle la, sur la terre, el ouen, tet échelle la, j'wenn, avek, siel la. Eh bien, aspect échelle la, se yon aspect, teofanik. On continue. voici, l'éternel, se tenen, ou desu, nel. Ouen, kou ni al vidman, ou l'ok langage, li di, ke, l'éternel, ke, ke, pe, sou, tet échelle la. Echelle la, se la, représentasyon, de l'éternel. Se yon fason ke, yon, yon fason de, ou pa gen, ouke kote ou ka, santi, nan bon Dieu. Se, monte, desan, nan, Dieu, ou monte, et ou desan. Ou monte, ou desan. Ou monte, ou desan. Les fils de Dieu sont des anges. Li di, alors l'éternel, je suis l'éternel. Li alibaydon. Le dieu d'Abraham. Qui se papadou ton père. Le dieu tisara, disara. Se brebib. Se remoni sa, se mebib, ki prayo fombe, et puis dieu parle, pou le montre, jakob, pou le identifye, jakob, se libe. Je suis l'éternel, le dieu d'Abraham. Papa ou? Dieu? Le dieu d'Izara? La terre, sur lakel, tu a kouché, je la donnerai, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera kom la poussière kom la poussière de la terre, tellement y'a papi. Ki se lapdi? Li papale de quantité moun ki sur la terre de 7 milliard de persoen. La parle des des hommes de ne fâme de dieu ki papge, persoen papi ka konte, yon an pil, sauve yon an pil. Ben la, il dit, ta postérité sera kom la poussière de la terre, li prena la terre, poussière de la terre pou li identifye, les sauve. Et tu t'entendra à l'Occident et à l'Orient au 70 riyan et à midi, tout les familles de la terre seront benis en trois et en ta postérité. Sa vè di, moun ki gen la fwa de Jacob spirituelman ou son multimilyanèr spirituelman. Sa vè di, ou son benis. Moun ki gen la fwa d'Abraham ou son benis. Komen yon te riche? Non seulement yon riche spirituelman et yon pat pov tout. Yon pat pov non? et dieu promette tout postérité d'Abraham pa ge droi dan la pauvreté. Soi spirituel, spirituel, c'est c'est la souse de ta richesse et ekonomik tout. Alors ou ben bakoun komen l'on riche, komen l'on riche, ou pedi ou riche, paskotel ma plen, ben ou pa wè ke le fèt ke ou se postérité de Jacob postérité d'Abraham ou pa jom ou pa jom devenu yon man diyo kap man ne pe paskot kwen an dieu le dieu d'Abraham le dieu de Jacob et sou parti avek ou tel fwa fwa mne kapasite pou preche l'Evangile donc ou pa jom fayi ou pa jom diminue paskou riche spirituelman et ou riche ekonomikman materielman ou riche bon bakoun de kom ou riche ap il fwa mgon di sa gen moun ki alman de brit ki peutet pou gane ne le pa kompren go sa ve di yo kwayo sou sou multimilyaner sou tout fwa verset 15 je suis avec toi Jacob voici je suis avec toi mensonge la wui sa fwa te ou fan je te garder rep partout ou tu iras moun sa dek sa bezo la anko la besie met si el avek te a di je suis avek toi se pigre de déclaration pou dieu ta fe a nou moun lf la veb em sou te ke lf avek chaque étudiant e moun tre jit je suis avek toi e je te garder re partout ou tu iras lo lel di sa se pas ke le get an son de l'obé isan de jacob jacob pap trahi volonté modi c'est c'est se pas moun ki di bon di ap ton de li je suis avec toi je garderai partout ou tu iras je te ramènerai dans ce peyi ka ka t'am t'am don repon promes pas ke le gane avek angajé le pap trahi volonté mon dieu la volonté de dieu ke je ne exekute ce que je te di verset 16 jacob seveya de son sommeil jacob riveye fom dou la te ofani se ou bagay tampou re ni pa la pou tout ten jacob seveya de son sommeil et il di certain jacob di certain l'éternel en se lieux et moi je ne le savais pa jacob riveye jacob di mès certain bon sa de di li reyel bon jye la gade mwem mès mpak si bon jye te la ap l'on nou ap kite zon ap l'on zon ap bon jye te la bon jye nou zon ave yo pil d'e de vè ki di bon jye vò yye bon jye vò sa re ni zon mol kai palla bon jye palla nou jye nou paket predikate kom fou mi fou ap moun tè nesan de zon mol kai yo bon jye palla yo pral fe mish yo mi yye lwe pral fe moun koute yo epi zon mol kai yo jye palla predikate yange mèsaj se lel ki te zon dir se yange mèsaj lel ki te zon sa ve dir li pakone si die la men chers amib ap mète fe pon se mgo grip kat sak ajem la mabik suze nou ou bre chan miyene me kit ap koute emisyon donk li et resan gam pil lot koute pou m dam montre nou la la te ofani de dieu men na pote nou etude la men toujou la avek ou et nou espere ke yon dote déclarasyon ke dieu te fe jacob da reme ke ou konsidere déclarasyon sa koute il dit dans le verset verset 15 il dit je suis avec toi je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai je t'abandonnerai point et mezo plus intelijen ke jacob jacob se le dieu fel konne ke lor zon et pi jacob di sèten mo gade mou dieu te lam pat konne nan ou men foun ale gont dimansion pi wo ke jacob se pou di dieu la partout ou tu iras partout ou tu va mètenon dieu elan mètenon dieu elan avet nou sou kel ke swa foun ke li e ou bezo gen dimansion pou identif el il et otour de toi il et otour de nou te me parol sa et a la prochaine et nou salue tout les spectateurs nou yo kap kouté le teofani le pli identifie plizyer nan plizyer paj sakri de la bible et semen prochen nou espéré ke dieu teofani la mèti zedet kapam pote solisyon a tis anye la justeman pou nou kapam palé plus pou nou kapam wete ksyon plus profond et pou nou kapam kontinye meni ke le segyer meni assistance la ke le segyer kapam la identifie l kom yon teofani nan vi ou et pou kapam identifie l nepot kote ou pou identifie l dieu medin ke dieu gande nou pason tre moun semen espéran ke mel chise nek kapam akompany nou akompany fam nou a bieto merci nr c'est for no not be nr było i